Bonjour, bienvenue à nouveau à la Vallée des Arts. Vous êtes fidèles au rendez-vous, et nous également. Donc, cette semaine, nous avons deux artistes peintres féminines et nous débutons sans plus tarder avec Mme Geneviève Fréchette. Bonjour Geneviève! Bonjour France! Bonjour! Dis-moi Geneviève, t'es une femme artiste. Nous allons voir, nous allons parler plus particulièrement de ta peinture, mais au départ, une femme artiste, ça le devient comment? Personnellement, je crois que ça vient tout seul. On l'a ou on ne l'a pas. On a envie ou non d'être dans le domaine des arts. Et puis, c'est ça, moi ça a commencé tout jeune. Oui, tu me soulignais ça et je trouvais ça fascinant parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Le privilège de découvrir la peinture très, très tôt, étant jeune. Comment c'est arrivé? Bien, c'était pas la peinture. OK. C'était la peinture, j'ai pris un cours il y a 20 ans pour savoir les médiums, comment utiliser les produits, tout ça. Je n'avais aucune notion là-dessus. Bien. Et puis, par contre, donc je voulais découvrir, qu'on m'apprenne. Et puis, j'avais, par contre, depuis tout jeune, toujours eu le désir des chevaux. Premièrement, c'était déjà depuis l'âge de 7 ans que j'étais folle des chevaux. Mais d'avoir à explorer et puis de faire les choses de mes mains, de créer. OK. Et puis, étant jeune, mais c'était sur différentes formes, au lieu de jouer avec les Barbies, comme toutes mes amies faisaient. Moi, c'était, j'ai dit, OK, on va jouer avec les Barbies, mais on va leur faire plutôt une piscine naturelle. Donc, il y avait un ruisseau, une source d'eau bien, bien pure. Puis, on a fait avec ça des bassins et des roches. Donc, c'était de créer. Ça fait que ça commence tout jeune. Puis après, c'était toujours de découvrir des choses à faire manuelles, puis avoir à inventer. Donc, ça se poursuit. OK. Puis, c'est ça, ce qu'on est quand on est jeune. Oui. Ça se poursuit avec la vie. Alors, j'ai connu l'huile. Oui, mais en fait, je veux t'arrêter parce que ce qu'on est quand on est jeune, quelquefois, il y a des gens qui le perdent, malheureusement. Et c'est ça que je veux souligner. C'est que toi, t'as eu le privilège de rester l'enfant, de continuer dans cette, de découverte en découverte. T'as pu continuer dans l'art. C'est pas nécessairement tout le monde qui a ce privilège-là. Je t'arrête. Oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. OK. J'ai eu une enfance, toute ma vie au complet est merveilleuse. Une grosse famille. J'avais le droit de faire ce que j'avais envie de faire. Merveilleux. Et puis, ma mère était toujours à m'épauler. Puis, oh, wow, wow. Donc, j'avais le droit. Puis, j'explorais de tout. Et puis, avec la vie, elle a été tellement facile pour moi que j'ai été capable de pouvoir rester qui j'étais. Merveilleux. Donc, ça, puis je voulais pas le perdre parce que j'aimais trop ce que je faisais. Puis, je dis encore que j'ai eu la chance de savoir qu'est-ce que j'aimais faire. Oui. Quand j'étais à l'école, l'école, ça, c'était le désastre total. Je détestais le français, les maths. Je détestais apprendre, mais pour les arts plastiques, ça, c'était le paradis. Ah, bon. Alors, c'était, là, de pouvoir y être, puis de créer, créer, créer. C'est pour ça que je dis que c'est depuis qu'on est jeune qu'on peut s'en rendre compte. Oui. Et puis, là, mais avec l'huile, ça, ça m'a permis de pouvoir, même, je dirais, montrer ce que j'ai en dedans de moi. Ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai en pensée. Mais j'ai la chance que quand moi je peins, exemple, bon, mes chevaux, je commence avec l'œil, mais après, je continue. Mais je laisse sortir ce que j'ai en dedans de moi. Et puis, moi-même, je découvre ce que j'ai en dedans de moi. OK. Et là, je peux mettre une image vraiment visuelle. Donc, ça me fait des fois « wow ». Des fois, c'est pas « wow ». Des fois, la toile se fait cacher. Ah, bon, bien, justement, à quel moment? C'est important. Je veux qu'on revienne sur le point, là, que tu nous as souligné. Parce que ton point de départ, tu me soulignais que c'est l'œil du cheval. Pourquoi? Parce que, là, tu sondes l'insondable. Qu'est-ce qui... Moi, j'ai toujours voulu avoir des chevaux, mais j'avais pas, bon, la vie a fait que j'ai pas eu de cheval à moi. Maintenant, quand je fais... Puis, ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé des chevaux, c'est de pouvoir fixer le contact visuel entre l'animal et moi. Ça, j'ai eu la chance souvent dans ma vie. Alors, en faisant une toile, l'œil, je me dis, sans faire le cheval au complet, on doit saisir le cheval. Exemple, celui-là, il est un peu plus nerveux. Il y a l'œil qui va venir tirer. Oui, on le voit. Oui. Puis là, bien, j'ai pas apporté beaucoup de toiles, là, mais j'en ai qui vont avoir un air vraiment... Je veux qu'on peut saisir avec l'œil si le cheval est tendre, s'il est un fougueux, nerveux. Alors, avec ça, ça met tout le corps au complet. Je me dis, si l'œil peut amener à donner l'effet comme ça, qu'on comprenne le cheval, ma toile est réussie. OK. On a... Tu parles de chevaux, mais c'est souvent ça, même pour les portraitistes d'usage. Donc, les gens, si on voit dans l'œil l'émotion, le senti, c'est l'essentiel, on voit tout, là. Oui. Puis quand le cheval, quand on est près d'un cheval, il nous regarde, puis son œil est vraiment axé sur nous. Il voit, moi, je dis, il voit beaucoup plus qu'on peut voir. Et puis quand le cheval, justement, vient nous chercher carrément dans le regard comme ça, mais c'est là qu'il faut faire l'échange. Pour moi, c'est ce qui m'allume d'un cheval, à savoir justement son état d'âme. Ça se voit, moi, je dis, de l'œil. Alors, quand on peut le faire, et puis ce qui m'allume beaucoup, beaucoup, c'est de mettre... On fait l'œil, mais de mettre la tâche de lumière. C'est là qu'on voit où est-ce qu'il va regarder. Oui, oui, absolument. Alors ça, c'est... Puis je me dis, quand j'ai la chance de pouvoir le peindre, à chaque fois, ça me fait comme si c'était un cadeau. Parce que l'œil n'est jamais pareil. Et puis j'y vais après ça avec... Je ne prends pas... Quand je peins, je ne prends pas une photo puis essayer de la reproduire. Je vais me prendre des lignes de base, pour exemple, encolure, tournée ou quoi que ce soit. Et puis je fais l'œil, mais après, je vais aller donner la vie au cheval. Puis je me dis, j'ai cette chance-là de pouvoir aller mettre une vie sur un... Que ce soit un animal. Pour moi, c'est... Ça, ça m'allume. Ça m'allume énormément. Est-ce que t'as tout... Bien là, on voit que t'as une belle collection. Moi, je veux quand même souligner que quand on voit des belles grandes toiles de chevaux, on en voit des petites ici. C'est pas évident de devenir dans un petit format. J'aimerais ça que tu nous en parles de ça, parce que c'est particulier. Oui, c'est tout un autre monde. Oui, bien effectivement. Comment t'arrives à reproduire en plus petit et en grand aussi? Est-ce que c'est... À quel moment tu le détermines, là, quand tu vas partir ton travail? C'est... La question... La réponse va peut-être être bizarre, mais moi, ce qui m'allume, je prends... J'achète des toiles, différents formats. Des formats que j'aime, des formats carrés, comme ça. Ça, c'est ce que j'aimais en petit. Je peux avoir... Bon, j'aime les grandes toiles, mais j'en ai qui sont faits vraiment sur le long. Quand j'ai la toile, avec ça, je regarde la toile blanche, puis je me dis, quel genre de cheval peut aller? Quel style? Qu'est-ce que je peux donner comme forme? Bon, exemple, mon moderne ici, mon crâne derrière toi. Bon, bien, avec la grandeur que j'avais, je veux quelque chose de gros. Je faisais tout le temps assez volumineux. Oui, oui. En général, pour qu'on puisse aller vraiment, je me dis, tiens, même de loin, on peut le voir, puis on n'a pas besoin de s'approcher. On le voit, puis le contact se fait. Dans les petites toiles, beaucoup plus petites, ça, c'est un... Comment je dirais? Ça se fait, c'est comme un peu plus intime. C'est plus... Dans le détail, c'est plus difficile de reproduire sur une petite toile qu'une grande toile, parce qu'on doit passer toute l'émotion dans quelques coups de pinceau. Sur les grandes toiles, on peut voir plus, bon, la forme du cou, la lumière, tout peut bouger. Alors, c'est ça, mais c'est intéressant, les deux, ces deux amies différentes. C'est toujours intéressant, parce que d'une semaine à l'autre, on a des invités qui ont leur essence propre, mais on parle toujours de langage. Et moi, je trouve que tu es très, très, très allumée, très animée. Tu dis vraiment que c'est une chance que tu as de peindre, et tu l'exprimes parfaitement bien. On le saisit très bien à la caméra. Est-ce que tu as des choses que tu veux faire vraiment qui tiennent à cœur? Il y a eu une évolution dans ta peinture. Là, on commence à quelque part et on chemine. Oui, et puis j'ai débuté, c'est drôle parce que dans le premier et le seul cours, parce que je suis autodidacte, le cours, on devait peindre, prendre une carte de souhait, puis la peindre. Puis ce que j'ai choisi, c'était un étalon noir. Mais là, je me suis dit, je suis assez audacieuse, là, je vais me taper sur les... je peux manquer mon cours royalement. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais touché à la peinture ou au dessin en tant que tel. Donc, je copie le dessin, le cheval, je le peins. Puis, ça l'a terminé avec des petites larmes. Parce que quand j'ai vu que j'avais peint le cheval, j'ai dit... j'avais fait les nervures ici, près des naseaux. Et puis je me suis dit, j'ai été capable de le faire. Alors même là, j'ai découvert la capacité que je ne savais pas que j'avais. Oui. Et puis, la première toile, c'était un cheval. Après, j'ai été dans les paysages, les personnages, spatules. Et puis, toujours avec, bon, les personnages fictifs que moi-même, je créais. Et puis là, depuis deux ans, c'est pour les chevaux. Puis là, j'ai trouvé ma voie et je ne vais que vers les chevaux. Oui. Je me dis, ça, je peux, c'est à l'infini, je peux faire à l'infini. Puis, ça vient me chercher à chaque fois. Donc, c'est ça qui est particulier. Quelquefois, on a le syndrome de la toile blanche quand on est ou bien un écrivain ou un artiste, peintre, ou quel que soit le domaine de la création. Et toi, tu viens justement de me dire que c'est à l'infini. Jamais, jamais, tu ne vas manquer d'inspiration. Wow! Non, puis, mais ce que je trouve aussi, c'est avec les années, quand on peint, si on ne copie pas toujours une photo, alors si on se laisse aller, il faut se souvenir de la lumière, de quelle façon que la lumière arrive sur le personnage ou sur les objets. Il faut se souvenir que la lumière, en fin d'après-midi, ça va être plus orangé, le matin, plus jaune. Alors, comme du père des nuages, il faut se souvenir, il faut les avoir remarqués, il faut avoir regardé les détails. Alors, quand on peint, étant donné qu'il faut fonctionner avec des souvenirs de détails, puis ils sont tellement importants, l'ombrage, qu'est-ce qui va venir soutenir le personnage ou quoi, mais quand on commence à toucher à ça, on voit tous les détails de la vie, on les voit. Alors, on les voit visuellement, on les voit à travers les gens, puis de tout voir ça, il y a tellement de choses cachées que moi, je trouve, c'est sûr, ça m'allume, sinon je ne peindrais pas. Donc, de pouvoir les voir comme ça, moi, je vois encore peut-être plus de choses que les autres, ou c'est parce que ça m'allume, parce que j'ai besoin des détails. Donc, c'est juste... Ah, c'est beau! C'est tellement emballant, c'est fantastique! De toute façon, on arrive à dire que dans ta vie, là, il n'y a pas que des petits bonheurs, il y a de grands bonheurs. Il y a des grands... Parce que toi, la vie, de la façon que tu nous la décris aujourd'hui, ce qu'on ressent, là, c'est que tout allume, tout est un prétexte à être heureuse. Oui, mais c'est... Oui, oui, c'est facile. C'est facile qu'on se donne le droit. Je dirais qu'on se donne le droit, c'est quand, si moi, je veux peindre, je me dis, bon, même quand j'ai commencé à peindre, si je monte mon cou, ce n'est pas grave. Non. Parce que si je le manque, ah, bien, OK, il faut faire ci, ci, ça, de différent. Puis avec les années que j'ai, avec ça, j'allais dire, j'ai 52 ans. Alors, j'ai beaucoup d'années devant moi. Et puis, j'ai touché à... j'ai fait des faux vitraux, j'ai fait des patrons pour faire le vitrail, moi-même, mes propres patrons. J'ai touché à plein de textures. Avec les années, j'ai tout accumulé, ça. Maintenant, j'ai touché pour l'huile, puis c'est pour la vie. Mais pour différentes textures, mais c'est ça, c'est la découverte avec les années, donc, puis c'est toujours à l'infini, Geneviève. Fini? Oui, c'est déjà terminé, c'est incroyable. Il va falloir qu'on fasse des retours sur plein, plein, plein de nos invités. Merci infiniment, Geneviève, d'avoir été là. Merci beaucoup. D'avoir partagé cet élan avec nous. Merci beaucoup. Merci, merci bien. Je t'en prie. Donc, de retour après la pause, avec une autre invitée. Surprise! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501